Bonjour, alors avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça m'aiderait beaucoup. Dans cette vidéo, on verra toutes les nouveautés de certains fangames, toutes les news sont disponibles sur le Discord Fangame Creator, donc je vous invite à y faire un tour. Donc j'imagine qu'on peut commencer. Pokémon Call of All Dimensions est un fangame qui est développé par SLM avec l'aide de Zerik. Le fangame se déroule dans la région de Portal, une région où des brèches s'ouvrent et nous emmènent dans différents lieux étranges. Pour ces news, je compte la route Sablette, une zone un peu à côté de la mer. Dans cette zone, on y trouvera des Pokémon comme Bakabou, Goeilles et on y trouvera aussi des Fakemon. Comme Fakemon, on y trouve Tiboui, de type électrique pur, le Pikachu lag de cette région. Alors perso, je suis un peu mitigé par rapport à ce choix-là, c'est clairement par son habitat. Il est dans une zone près de la mer, avec du sable et comme vous le savez, le type Sol n'a pas de très bonne relation avec les électriques, donc je suis plutôt mitigé. Karatrouille, un Pokémon ténèbre pur qu'on peut y trouver ici. Je trouve que niveau cohérence, ça va, on est face à une tortue ou un truc, enfin je sais pas ce que c'est, dans un environnement adapté, à savoir le sable. Un Pokémon ténèbre n'a pas forcément besoin d'être ténébreux à la Dark Sasuke. Massilix, un Pokémon au pur. Là aussi, je trouve plutôt logique l'environnement, mais à voir, je trouve que le design est très sympa. Il fait très stater old school perso. Comme nouvelle zone, je compte la forêt en bûche. Cette zone comporte un dameru marron régional de type plan pur. Une fois ces Pokémon évolués, plan doyen et totem d'homme, l'une de mes formes régionales préférées. Ils possèdent deux formes avec des noms différents, leurs designs sont vraiment pas mal, ça me rappelle quelque chose. Blague à part, j'aime vraiment le concept et le design. Cette zone comporte aussi Avalpher, un Pokémon designé par Nono Lapidza. Avalpher est un Pokémon qu'on trouvera dans cette forêt, en montrant Jean Gestrine. On dirait un genre de piège. Ce Pokémon possède plusieurs formes, tout dépend d'environnement. Je suis pas en fin du design, parce que c'est pas vraiment mon style perso, mais leur concept, j'aime bien. Ça montre qu'il y a un peu de diversité en termes de Vekmon. On y trouve aussi des Pyronil en forme régionale, plutôt basique. Je vais m'étendre sur le sujet, mais il est simpliste, parce que son évolution a été retravaillée. Skarras, plante insecte, qui prend la forme de Scarabée. Ce Fakemon est plutôt intéressant in-play, une évolution alternative à Pyrax, mais je trouve qu'il perd un peu son statut de semi-légendaire. A voir avec sa méthode d'évolution peut-être. Les zones arc-en-ciel. Les zones arc-en-ciel sont des zones monde ouvert à la marière des terres sauvages. On a les zones arc-en-ciel sud et nord, et les ruines de saturation qui sont pas mal. Pour l'instant. Mais à voir si les graphistes peuvent s'améliorer, pour même la map entière. D'après un art-on, on peut espérer la position de Ponyta de Galar. Enfin, peut-être, si SLM passe dans cette vidéo, il promet peut-être me dire. Sinon, c'est tout pour Pokémon Colorful Dimension. Pokémon Chronostase vous emmène de la région d'Altar. Un fan-game où vos choix auront des réponses sur la fin du jeu. Comme Muse, on vous propose d'autres formes de Pokémon régional. Alors, un Pokémon rapace de type Acier Spectre. Un Pokémon qui augmente l'intensité de sa flamme lorsqu'il affronte de puissants adversaires. Pokémon de type haut-plante, de type opposé. C'est un Gauley normal qui aurait perdu son déguisement de Pokémon et se met à empoisonner ses ennemis. Spectralie. Nouveau évolution d'Evoli. Un Pokémon réglant les problèmes temporels. Il serait né après la naissance de Dialga. Alors, au niveau du lore, on est un peu ambigus. Parce que ça veut dire qu'Evoli serait apparu avant Mew. Le centre de quêtes. C'est un genre de guide aventurier ou un truc comme ça qui pourrait augmenter la réputation. C'est pas mal, mais à voir si les quêtes ne sont pas linéaires ou ils seront adaptés par rapport à nos niveaux. On a encore un screen justement, représentant sûrement les quêtes. Aider quelqu'un à retrouver ses clés. On est chèrement face à un Animal Crossing Light. J'espère que toutes les quêtes ne sont pas comme ça. Mais je veux des trucs avec de l'action. Pokémon Divergence nous emmène dans une région découpée en deux au fil du temps. Genes et Divis. Deux régions différentes. L'un se concentrant sur la nature, l'autre sur les nouvelles technologies. Torterra. Un Pokémon protégeant les tombes des bandits et faisant passer les armes dans l'autre monde. Type Plan de Spectre. J'aime vraiment énormément l'idée de ce Fakemon. Un arbre mort au fil des temps. Le design est un peu simpliste, mais l'idée est géniale. Je vais éviter de donner trop d'infos sur ce Fakemon. Je donnerai pas les stats, mais je donnerai son talent, qui est bien sûr comme on dit, en talent caché. J'ai l'impression que ce Pokémon fait partie de la région où la nature est plus présente. Gardevoir. Un gardevoir ayant perdu son type C est remplacé par un type Acier bien mérité. Et passe maintenant au type Acier Fait. On peut supposer que ce Pokémon appartient à une zone plus développée en termes de technologies. Galam. Là aussi, pareil que pour Gardevoir, il perd son type C et devient Acier Combat. Je suis vraiment très curieux de savoir sa méthode d'évolution. Je le trouve très réussi, en dirait un guerrier avec sa lame de fer qui est vraiment plus montrée que sur sa version officielle. Pokémon Fangame Creator Universe vous propose de voyager dans la région de Creativa. Et comme annonce, on a la méga évolution. Méga Bruivern. Il est vraiment badass. J'ai pas d'autres infos. Donc j'imagine qu'il est Dragon Ball. Méga Simia Braz. J'imagine que lui aussi garde ses deux types. Il est vraiment badass pour le coup. Et les deux aussi sont vraiment ultra badass comme méga évolution. J'ai pu aussi comprendre qu'on aurait la troisième arène et surtout une refonte de certaines maps. Et pour le coup, ça me plaît. Et comme dernière news, on a aussi une forme régionale obtenable par cas de mystère. Magikarp et Léviator. Ces fake mods ont plutôt un aspect bizarre. Donc bon, je vais vraiment pas dire les deux types. Mais je vais imaginer les deux types. Et je vais dire qu'ils sont peut-être deux types au Dragon. Merci d'avoir regardé la vidéo. Oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça m'aiderait beaucoup. Mettre un pouce bleu. Le Discord de Fangame Creator est en description. Donc n'hésitez pas à rejoindre. Et moi je vous dis, ciao les amis. Sous-titrage ST' 501